Merci pour votre patience, je m'excuse pour le retard. Merci à tous d'être présents ce soir. Moi-même et les réfugiés Snowden, apprécions votre présence, à vous ici présents, mais aussi aux personnes qui nous regardent de l'extérieur. Merci à tous. A cette époque, plutôt, je représentais M. Snowden à Hong Kong. Et c'est à ce moment-là que j'ai demandé à cinq adultes, des personnes très courageuses, de prendre une décision pour héberger M. Snowden. Je vais les présenter. Vanessa est à gauche, face à vous. Elle vient des Philippines. A sa droite, ou plutôt sa gauche, Ajit, est un déserteur du Sri Lanka. Nadika vient du Sri Lanka également. Et à droite, Supun, qui vient du Sri Lanka aussi. Et il y a leurs trois enfants. En bas, à gauche, se trouve Kiana. À côté d'elle, sa sœur d'adoption, Satidi. Et Inaf est à droite, dans les bras de son père. Ce soir, avant de vous donner une petite mise à jour sur le statut des réfugiés, je vais vous faire un petit cours de droit. Il y a eu tellement de marginalisation, de diabolisation des réfugiés, que je vais vous répéter ce qui est écrit dans la loi internationale sur le statut des réfugiés. Je vais aussi vous parler de la crise qui se trouve, de la crise actuelle dans le statut des réfugiés. De nombreux gouvernements autoritaires violent le statut des réfugiés, aux dépens de la loi internationale. Quelques conventions clés. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a eu la Convention contre la torture. Bien entendu, il y a la Convention des Nations Unies sur le statut des réfugiés. Je parlerai aussi de la Convention des droits civils et politiques de la Cour internationale de justice. Je vais aussi parler de la Convention de la protection des personnes. et du statut de rôme. Aujourd'hui, les pays n'ont plus besoin de signer un traité pour qu'ils adhèrent à certaines de ces lois. Je vais vous parler d'un document en particulier, la Convention sur les réfugiés, et plus précisément de l'article 33. Le paragraphe 1 est celui qui est le plus important dans l'établissement du statut des réfugiés. Aucun pays n'a le droit d'expulser un réfugié ou une personne qui a obtenu le statut des réfugiés. Et cela concerne également les personnes qui ont demandé le statut de réfugiés. Lorsqu'on parle de la protection de la vie et de la liberté, cela concerne vraiment toute entrave ou toute intégrité à leur personne. Et ce concernant leur ethnie, leur religion, leur nationalité, leur groupe social, mais aussi leurs opinions politiques. On a vu qu'au cours du temps, certains gouvernements ont poursuivi des personnes en fonction de leur groupe social ou de leurs opinions politiques. Interprétons l'article 33. La menace à la liberté et la vie inclut également l'intégrité physique. Les personnes n'ont pas besoin de prouver qu'elles aient souffert physiquement ou pas pour obtenir le statut de réfugié pour entrer dans une juridiction. C'est pour les protéger de la police. Et c'est très important parce que cela les protège de l'État je vais me focaliser ici sur les opinions politiques. Celle-ci peut être exprimée par un individu de manière verbale. Elle peut aussi l'être par des actions physiques. l'opinion politique est liée aux droits fondamentaux de l'expression ou plutôt de la liberté d'expression. Cela concerne également le droit de recevoir une information de la part de quelqu'un d'autre. Celle-ci est également liée à la liberté d'association à la liberté de réunion et d'autres droits fondamentaux. l'opinion vient toujours de la personne qui est persécutée. La Convention sur les réfugiés établit clairement que c'est l'opinion de la personne qui poursuit qui compte et non pas l'opinion de la personne persécutée. Par exemple, j'ai eu un j'ai eu une affaire sur un infirmier en Inde qui ne savait pas qu'il avait affaire à un opposant politique. Ce qui s'est passé, c'est que la personne qui l'a attaqué l'a attaqué aussi physiquement en brûlant sa maison et en le chassant de l'endroit dans lequel il vivait. Donc la prosécution a eu un impact a mis en danger sa vie. Donc ça, c'est important. C'est le groupe social. C'est un groupe de personnes qui est connecté avec des caractéristiques communes ou avec une perception sociétale que certaines caractéristiques leur font former un groupe. Ces caractéristiques sont typiquement historiques et sont fondamentales pour l'identité et la conscience d'une personne. C'est souvent inaliénable, inchangeable et donc ces personnes n'ont pas à changer ces caractéristiques qui forgent leur identité. Si elles ne peuvent pas être changées, elles ne devraient pas être changées car c'est l'application des droits humains fondamentaux. Les réfugiés de Snowden rentrent dans cette catégorie. À part leur aide contre le gouvernement de Hong Kong à aider Edward Snowden, ils sont un groupe social d'individus qui ont protégé un lanceur d'alerte. C'est leur catégorie, leur groupe social. Une chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est qu'on est ici en parlant de soutien public contre les lanceurs d'alerte. Soutien aux journalistes qui font leur travail à informer le public sur ce que les lanceurs d'alerte veulent exprimer et exposer. Mais il n'y a pas assez de support légal ou d'action publique. Les personnes moyennes dans la rue pourraient être confrontées à ce que les réfugiés de Snowden auxquels ils font face, ce à quoi ils font face, aider un lanceur d'alerte ne sont pas protégés. Et donc, je vais parler de la Convention contre la torture des Nations Unies et il n'y a pas de circonstances qui existent qui peuvent justifier la torture d'un individu quelle qu'elle soit. Et j'ai aussi parlé de la Convention internationale pour les droits civils et politiques et le droit à la vie ne devrait pas être pris de manière arbitraire et doit être respecté. La torture est répétée ici, mais également les actes de punissement cruels ou inhumains qui dégradent l'humanité. et le dernier point c'est la liberté et la sécurité comme la détention et l'arrestation arbitraire des personnes. Il y a beaucoup de pays autour du monde où on a des gouvernements qui soutiennent les détentions et les arrestations arbitraires qui les font disparaître pour les faire taire. J'ai besoin de mentionner les droits d'asile dans la déclaration des droits de l'homme. Un point important, c'est que chaque personne qui demande le statut de réfugié a le droit de franchir la frontière s'ils risquent de perdre leur liberté ou que leur vie est en danger. On vit dans un monde où les pays autour du monde construisent des murs réels ou virtuels parce qu'ils ne veulent pas adresser ou se plier aux obligations internationales et ce que font les États c'est qu'ils utilisent la propagande des informations inexactes, des informations fausses pour criminaliser les réfugiés qui recherchent l'asile, qui demandent le droit d'asile en les traitant de réfugiés économiques, de migrants économiques. Avec tout ce qu'on a vu, on voit une érosion des droits constitutionnels et des droits internationaux. Un point important, c'est qu'Hong Kong utilise la stratégie de refoulement constructif et le refoulement veut dire le retour. Donc à Hong Kong, par exemple, le gouvernement achève ce refoulement en créant un environnement qui est un peu plus tolérable pour que les gens restent dans leur pays en les torturant dans le pays dans lequel ils ont demandé l'asile, en rendant leur vie tellement compliquée que ça leur donnera envie de rentrer dans leur pays d'origine. Donc à Hong Kong, on n'a aucune assistance humanitaire, on criminalise le travail, on n'a aucune éducation qui est mise à disposition pour les réfugiés, pour les demandeurs d'asile. on n'a aucun moyen pour des demandeurs d'asile de s'engager dans la société et du coup, ça devient très compliqué de vivre et le gouvernement décide de pallier aux engagements internationaux en rendant leurs conditions de vie intolérables. Vous avez vu certaines législations et certains actes de propagande qui font exactement cela. Il y a en Union européenne l'Autriche, le Danemark, la Hongrie. Aux Etats-Unis, nous avons vu que des enfants ont été séparés de leur famille. Des enfants sont privés de liberté. On ne leur donne ni dentifrice, ni savon, ni couverture. il y a un manque de soins. Certains enfants sont morts et récemment, cela a été par ailleurs déjà utilisé par le gouvernement hongkongais. Les demandeurs d'asile qui se trouvent à l'extérieur des Etats-Unis se retrouvent dans un système où les employés de l'immigration ont écrit les mauvaises adresses pour qu'ils ne reçoivent jamais les papiers nécessaires pour obtenir le droit d'asile. Parfois, lorsqu'on leur demande de conserver leur passeport ou leur papier d'identité, ils les donnent et ensuite les gardes leur disent de partir. J'ai de nombreux clients à qui on a dit vous n'utilisez pas le bon vocabulaire pour introduire votre demande et ainsi ils se retrouvent dépourvus. Je voudrais également mentionner la Thaïlande en termes de traitement des demandeurs d'asile. La Thaïlande est complice dans des affaires de traite des êtres humains. quelques citations que j'aimerais vous lire. Il était juste pour nous non pas de se rappeler de Nelson Mandela qui contraste avec tous les responsables politiques qui continuent à proliférer. Certains d'entre eux sont autoritaires beaucoup d'entre eux sont de vrais combattants mais beaucoup manquent d'humanité. Ils divisent ils profèrent l'intolérance juste pour leur propre ambition politique. Le commissaire continue je leur dis vous pouvez prendre le pouvoir vous pouvez vous y accrocher et vous pouvez faire peur mais nous savons tous que ce que vous faites est copier le comportement des générations précédentes qui ont provoqué des catastrophes pour l'humanité. Vous ne serez jamais aussi bon que Mandela. Vous devez suivre l'exemple de Mandela si vous voulez avoir le respect du monde. Vous devez vous engager à respecter à la lettre la déclaration universelle des droits humains. Hong Kong ne respecte pas la déclaration universelle des droits de l'homme. Hong Kong ne respecte pas les droits humains. Michel Bachelet l'actuel commissaire aux droits de l'homme aux Nations Unies a dit que a dit que que les droits humains sont en ce moment mis à mal. Il y a également la menace du changement climatique, les développements technologiques, etc. tout cela met à mal nos sociétés démocratiques. Je vais lire ici une citation de Michel Bachelet de nouveau, je vais lire la fin de la citation. Ils font face à de la torture, les militants font face à de la torture et parfois même des exécutions extrajudiciaires. J'essaye au mieux de décrire ce qui est en train de se passer. Ces dirigeants autoritaires élus démocratiquement sont déconnectés de la population qu'ils gouvernent. Récemment, Mme Bachelet a parlé des manifestations qui se déroulent dans le monde entier. Elle dit que nous éloignons de plus en plus des solutions mondiales qui pourraient répondre aux différentes crises qui se déroulent partout. Nous voyons de nos yeux que des manifestations de masse se passent dans le monde entier. et celles-ci sont réprimées par la violence. Il y a un besoin désespéré de dialogue. L'utilisage de la force, l'arrestation d'individus qui exercent leur droit à la liberté d'expression met à mal l'espace de dialogue dont nous avons besoin dans notre démocratie. Il est clair, nous sommes en crise. Je pensais vous donner quelques exemples tangibles. Narendra Modi dont l'idéologie et le nationalisme hindu marginalise des minorités religieuses et ethniques en Inde malgré la constitution séculaire qui existe dans ce pays. Quand vous avez du nationalisme dans un pays et que des minorités sont discriminées ou persécutées, des tiers qui sont liés au monde de l'entreprise ou d'autres grosses fortunes acquiescent et ne font rien pour empêcher ces persécutions. C'est exactement ce qui se passe en Inde. On appelle ça l'acquiescence étatique. Dans l'état d'Assam en Inde, 1,9 million de personnes ont été privées de leur nationalité. L'année dernière, une nouvelle loi donne la citoyenneté indienne aux hindous bouddhistes et les chrétiens. Mais elle exclut les musulmans ainsi que les tamuls qui sont une ethnie sri-lankaise qui est poursuivie à cause de leur appartenance ethnique. Tout cela est contraire à l'article 15 de la Constitution indienne qui interdit la discrimination basée sur la religion, l'ethnie ou le lieu de naissance. Le législateur essaie de faire passer une loi qui sera ensuite attaquée par la cour constitutionnelle mais ce processus prend plusieurs années. Pendant ce temps, les gens persécutés doivent partir, ils doivent fuir le pays, laisser des rares familles, leur lieu d'habitation, etc. Voilà comment font les gouvernements pour retirer les droits constitutionnels à leurs ressortissants. Au Sri Lanka, le président au pouvoir est Gotabaya Rajapakasa. Il est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. De 1987 à 1990, il était juge dans un district du Sri Lanka où l'on a trouvé il y a 8 ans des fausses communes. En mai 2009, il a été accusé de crimes de guerre dont je vous ai parlé. Parmi ceux-ci, meurtre de masse, et meurtre extrajudiciaire. Tout cela visait des civils tamouls. Et donc, tout cela reposait sur l'appartenance ethnique de ces personnes. Voilà ce que fait le nationalisme. Et les Philippines Duterte est arrivé au pouvoir en 2016. Il a commencé à exécuter des trafiquants de drogue et à les extradier. Il l'a fait quand il a été maire de Davao dans les Philippines en 2000. Et quand il a pris le pouvoir, il a exécuté plus de 20 000 philippinaux. Le président des Philippines, le gouvernement menacé de devenir violent contre les associations non gouvernementales, les activistes pour les droits de l'homme, l'Église catholique et toutes les minorités et également les rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Il a dit que tout ce que... Il a fait une analogie entre Hitler et lui-même sur le fait que Hitler a tué 3 millions de Juifs et qu'il a 3 millions de personnes dépendantes à la drogue et qu'il va s'occuper d'eux. Le rapporteur spécial aux Nations Unies pour les peuples indigènes, pour les droits des peuples indigènes, Victoria Toli-Corpus, a cité que qu'elle est partie et s'est échappée de sa juridiction sur place. Ici, le rapport où on voit aussi que les deux représentants ont été menacés par Duterte et le procécuteur de la Cour pénale internationale qui venait pour investiguer en Philippines, elle a été menacée d'être tuée et d'être utilisée comme nourriture pour les crocodiles. Les Philippines, du coup, sont sorties de la Cour pénale internationale, mais ça ne protège toujours pas Duterte. Duterte a commis des crimes de guerre contre les femmes, des viols commis contre des femmes et la République du peuple chinois supporte Duterte dans sa guerre contre les substances illicites. et la Chine utilisera son pouvoir de veto à la Cour pénale internationale pour éviter toute poursuite contre Duterte. Encore une fois, on voit que les lois internationales dans cet exemple sont obsolètes. La Chine, c'est un des exemples les plus graves sur les camps de concentration créés contre les musulmans ouïghours. Les autorités chinoises se défendent d'avoir fait disparaître des millions de ouïghours musulmans dans les provinces concernées. J'aimerais mentionner Hong Kong brièvement. Hong Kong a eu une histoire de violation de sa propre constitution et des lois internationales depuis l'affaire Sami al-Sadi où une rendition exceptionnelle par Hong Kong a été faite avec les États-Unis et le Royaume-Uni vers la Libye en 2004. Et ça, c'est l'incident qui m'a vraiment fait peur quand M. Snowden était à Hong Kong. C'est que le gouvernement hongkongais ne va pas respecter les lois internationales. ne peut pas. En 2014, Ken Tsang, un politicien, a été attaché pieds et poings liés et torturé par la police et ses officiers ont été arrêtés mais n'ont pas été procécutés et ça a été filmé en vidéo et ça a été diffusé de manière publique. Ensuite, je passe à 2018, Ray Wang et Alan Lee se sont enfuis de Hong Kong et ont eu le statut de réfugiés politiques par le gouvernement allemand. ils avaient peur pour leur vie du fait de leurs activités politiques. Et aujourd'hui, en 2018, depuis 2019, on a les contestations de Hong Kong incluant de la torture, des viols effectués par la police, des violences aléatoires et même des assassinats sur les manifestants. Je vais passer ça. J'ai toujours des clients à Hong Kong, des réfugiés de Snowden depuis mars cette année. Heureusement que Vanessa et sa fille ont pu arriver au Canada et ont eu le statut de réfugiés. C'était une bataille de sept ans et demi. sept ans et demi. Une chose que j'aimerais dire, c'est que tellement de personnes se sont rendues et ont laissé tomber. On dit « Tu ne gagneras pas, ça prend trop longtemps. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas juste avancer sur d'autres sujets ? » Moi, j'ai pensé qu'on réussirait et nous avons réussi. qu'est-ce que tu n'auras pas ? C'est-ce que tu n'auras pas ? que cette famille soit réunie au Canada. On demande au Canada de se dépêcher, d'aller le plus vite possible. Elle a une sœur qui ne pense qu'à une chose, c'est de se réunir avec Kiana à Montréal. Et avec toutes les agressions de la police à Hong Kong, cette Indy a été traumatisée et a subi des dommages permanents. Ils sont vraiment en grand danger à cause du manque de respect des lois de la police hongkongaise. J'aimerais partager cette photo qui a été prise en août cette année par Jane Russell. C'est la police tactique de Hong Kong à Fanling. C'est le drapeau chinois et vous voyez qu'il n'y a pas de drapeau hongkongais. Jane Russell a insisté là-dessus et on voit bien que la main de Pékin agit dans Hong Kong en dirigeant la police hongkongaise. ce qui se passe à Hong Kong est la même chose qui s'est passé au Sri Lanka au Bangladesh au Pakistan en Inde. le gouvernement autorise la police à faire des abus qui sont cautionnés par le gouvernement et c'est ça que j'appelle l'acquiescence de l'État. C'est exactement ce qui s'est passé quand des tiers ont tabassé des civils qui étaient pacifiques. Hong Kong est devenu un endroit réellement dangereux et la vie de mes clients est en danger. Je me suis dit que j'allais partager avec vous cette photo prise par le père de Kiana pendant les manifestations. Voilà l'environnement dans lequel ces enfants sont en train de grandir alors que voilà l'environnement dans lequel elles devraient se trouver. C'est Vanessa et Kiana au début du mois de décembre. Maintenant ce que je voudrais faire c'est demander à M. Snowden de nous rejoindre. J'espère Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que quelqu'un entend ? Thank you. Merci. Nous avons très peu de temps. D'abord je voudrais remercier Robert Thibault. Je sais que ce n'est pas toujours drôle d'écouter un cours sur ce qui ne va pas dans le monde. Mais ces choses sont importantes et il est important de se souvenir comment est-ce que les choses peuvent aller mieux. j'ai beaucoup réfléchi cette année quand j'ai écrit mon livre et après aussi bien sûr sur la direction qui est en train de prendre le monde. J'imagine que chacun d'entre vous comprend qu'en 2019 ce n'était pas vraiment agréable mais c'est nécessaire. et ce qui me remplit d'espoir est le fait de savoir qu'il existe des gens comme vous que le CCC a soutenu ces familles ces dernières années et cela a réellement fait une différence pour moi. Imaginez ce qui se serait passé si je n'avais pas pu être sorti de la rue à Hong Kong si je n'avais pas pu vous parler aujourd'hui et les années qui se sont passées depuis si je n'avais pas pu écrire le livre c'est un petit geste de faire un don mais je pense que ça a réellement changé l'avenir de ces familles. Quand j'ai réfléchi sur ce qui n'allait pas dans le monde j'ai aussi réfléchi aux leçons que nous pourrons en tirer je n'ai pas beaucoup de temps donc je vais faire quelque chose d'assez inhabituel pour résumer je vais vous lire un passage du livre qu'est-ce que la vie c'est plus ce que ce que nous faisons nos actions c'est aussi ce que nous aimons et personnellement ce que j'aime le plus c'est la relation humaine et les relations humaines qui sont permises par la technologie notamment internet avant que vous commenciez à gémir sur le fait qu'internet est cassé je voudrais vous dire que quand moi j'ai appris à connaître internet c'était une énorme communauté qui ne connaissait aucune limite elle n'était pas exploitée par différentes tribus qui étaient fermées les unes sur les autres chacun était libre de choisir son alias son histoire et sa culture tout le monde portait un masque et pourtant cette culture de l'anonymité a créé plus de vérité que de mensonges parce que cette vérité n'était pas soumise aux lois du marché vous comprendrez donc que je dis quand je dis que internet est méconnaissable et ceci est le fruit d'un choix conscient c'est un effort généralisé de quelques privilégiés le fait de changer le commerce en e-commerce cela a provoqué l'écroulement d'internet tout d'un coup les gens étaient plus intéressés par dépenser plutôt que de partager internet est devenu monétisé alors que internet était pour des gens qui voulaient raconter aux autres ce qu'ils faisaient à des étrangers et donc ce que les grandes entreprises ont fait c'est de se mettre entre les personnes qui partageaient leurs expériences et en tirer du profit et voilà qui signa la fin d'internet comme je le connaissais la promesse la promesse du confort a changé le regard des gens sur internet je pense que vous serez d'accord avec moi l'apparence de la propriété est maintenant difficile à distinguer de la réalité rien de ce que nous partageons aujourd'hui ne nous appartient le succès de ces entreprises est vite a vite reculé parce que cela ne marchait plus maintenant il y avait un nouveau produit à vendre et ce produit c'est nous notre attention nos activités notre lieu géographique ce que nous désirons tout ce que nous partageons sans même nous en rendre compte est surveillé et vendu en secret pour cacher ce que la plupart d'entre nous nous rendons compte maintenant cette surveillance est encouragée et même financée par des gouvernements qui profitent de tous ces renseignements en plus des mots de passe et transactions financières dans de nombreux cas les gouvernements n'ont même pas besoin d'approcher les entreprises qui gèrent ces plateformes il suffit d'espionner sans rien dire à personne et maintenant je vous demande est-ce que c'est à ça que doit ressembler le monde et comment est-ce qu'on en est arrivé là on était là on a vu ceci et on croyait qu'on contrôlait le système on croyait qu'on faisait tourner le système mais on en est là la surveillance c'est beaucoup moins un problème de sécurité qu'un problème de contrôle quand on regarde les systèmes politiques et techniques on voit qu'ils veulent beaucoup moins nous servir que nous on leur serve c'est drôle pour moi de parler ici parce que c'est comme un hack qu'est-ce que du hacking je suis sûr que tout le monde a une définition différente mais ma définition c'est pas juste de la programmation sinon on parlerait pas de bio-hacking le hacking c'est des règles et la distance entre la perception de ces règles et la manière dont on applique ces règles dont elles sont opérées en réalité donc hacker c'est rendre le système mieux que l'intention de ses créateurs donc créer des résultats impossibles ou inattendus nous aimons parler de hacking comme quelque chose de positif mais dans ces dernières décennies c'est notre société qui a été hackée c'est le réseau entier qu'ils exploitent et c'est vraiment le problème les choix que nous faisons et les choses que vous faites ont du pouvoir et ne rien faire est un choix certains pensent que c'est un choix volontaire on pense qu'on est les capitaines de notre propre destin et c'est c'est comme ça que le système a été designé c'est l'intention mais aujourd'hui les acteurs du système investissent énormément d'énergie à essayer de nous faire oublier du résultat ils nous disent oh oublier c'est pas si grave ça pourrait être pire mais moi je vous dis ça pourrait être mieux et à chaque fois qu'on entend ces mots c'est ce qu'il faut qu'on se dise chaque système dans l'histoire même le plus puissant a été sujet au changement chaque hack qui a été réalisé à notre rencontre a été patché et tous les ennuis auxquels les gens font face pour prendre le pouvoir ont oublié une chose importante c'est qu'on peut se rebeller on peut hacker on peut hacker également c'est eux qui dirigent aujourd'hui et on sait qu'il y a des moments plus sombres dans l'histoire comme aujourd'hui mais je suis là pour vous dire que demain le changement va arriver et le changement va arriver par le biais de personnes qui font attention qui s'investissent des gens comme vous que ça intéresse qui prennent le temps l'argent d'être ici d'assister à cette conférence d'être solidaires les uns avec les autres partager parler apprendre pour réaliser que ce monde brisé pourrait être meilleur on peut le changer on peut tout changer un système une règle à la fois merci merci Je n'ai plus d'audio, donc je pense que je ne pourrai pas entendre les questions. Ed, on a Vanessa à l'écran avec toi maintenant. Elle est en vidéo en direct de Montréal. Je ne sais pas si c'est clair, mais je ne peux rien entendre. Je vais aller regarder le stream et j'espère que Vanessa et Robert pourront nous aider pour le Q&A. Ah, Ed est parti. Donc, Vanessa est à Montréal. Je l'ai invitée aussi à nous rejoindre aujourd'hui. Donc, on va commencer par les questions-réponses. C'est la première année de Vanessa après une décennie et demie à être dans des circonstances très compliquées. Donc, nous avons des microphones partout. Prenez, approchez-vous des microphones pour poser des questions à Robert ou Vanessa. Et j'espère que M. Snowden pourra nous rejoindre à nouveau. Avons-nous des questions d'Internet ? Donc, première question. Pensez-vous que le lancement d'alerte aurait pu empêcher des régimes dans le passé qui deviennent plus importants aujourd'hui ? Le lancement d'alerte a certainement changé le cours des choses. Mais par le passé, il y avait moins de protection. Souvent, les lanceurs d'alerte devaient quitter leur juridiction ou ils étaient tués. Ce n'est que dans l'histoire récente que nous avons vu que ça a changé. Et surtout, depuis Edward Snowden, les lanceurs d'alerte sont reconnus par des gouvernements dans le monde entier, et notamment en Union européenne, où les gouvernements disent que le lancement d'alerte est une chose positive. En tout cas, au niveau public, les lanceurs d'alerte sont protégés. Mais dans le domaine privé, les lanceurs d'alerte sont souvent menacés. Plus que jamais, le lancement d'alerte restera un moyen certain de s'assurer de la transparence. et de la responsabilité des gouvernements. Mais avant cela, certaines choses doivent se passer. La société doit s'engager et exiger une protection des lanceurs d'alerte, comme Edward Snowden. Deuxièmement, nous avons vu des gouvernements poursuivre les réfugiés Snowden et de rendre leur vie intolérable, de rendre leur vie extrêmement difficile à Hong Kong. Et que cela dure si longtemps pour que Vanessa et Kiana arrivent au Canada est intolérable. Ce qui s'est passé, c'est que la communauté mondiale a dit, comme un seul homme, ne protégez pas les lanceurs d'alerte. Et donc, la présence de Vanessa et Kiana au Canada est un exemple pour le monde entier. Celui-ci veut dire, il y aura des lanceurs d'alerte et nous allons tout faire pour les protéger. Mais cela concerne aussi les systèmes démocratiques, parce qu'il faut continuer à faire pression sur les gouvernements pour leur dire que nous allons protéger les lanceurs d'alerte. D'autres questions ? Avant cela, avant les questions, je voudrais vous demander de rester calme et de bien vouloir rester assis et de ne pas partir. Vous pouvez poser aussi des questions à Vanessa, qui a joué un rôle crucial dans la protection d'Edward Snowden à Hong Kong. Et là, je vois que le micro numéro 3 est ouvert. Bonjour, je suis un journaliste pakistanais en exil. Je trouve que cette conférence a été très inspirante. Ma question à Vanessa est que, est-ce qu'en regardant en arrière et en voyant toutes ces années de souffrance, est-ce que tu recommencerais ? Si j'étais dans la même situation, je pense que je prendrais cette chance quand même et je referais tout, parce que je suis quand même très fier de ce que j'ai fait et je suis en sécurité aujourd'hui. Donc, je pense que nous prions de vous excuser, mais la qualité audio est très mauvaise et c'est difficile de comprendre. Mais le message était clair. Une autre question pour Vanessa. et sur son expérience à Hong Kong. J'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup de gens qui m'ont aidé, beaucoup d'organisations non gouvernementales qui ont assisté, qui m'ont assisté là-bas et Et Tiana aussi qui m'a donné la force. Je suis vraiment heureuse. Il n'y a pas d'autre question. Est-ce que... Ah, je vois quelqu'un au microphone numéro 2. Je ne sais pas qui peut répondre. Mais pourquoi est-ce que la famille est séparée ? Que se passe-t-il ? L'affaire des réfugiés Snowden a pris énormément de temps, trop de temps. En ce moment, le gouvernement canadien est en train d'avancer dans ces affaires et ce sont des affaires très complexes. Malheureusement, c'est tout ce que je peux vous dire. Nous voulons évidemment tous que la famille soit réunie. Et nous voulons aussi que les autres réfugiés Snowden viennent au Canada. C'est la seule solution pour ces personnes extraordinaires. Merci. Apparemment, Edward Snowden est revenu. Si vous avez des questions à lui poser, lui, courez vers un microphone parce que ce sera probablement la dernière question. Microphone numéro 4. Quel honneur. Merci à tous. Vite, ma question. Monsieur Snowden, vous avez dit qu'il fallait exercer une certaine pression sur les gouvernements. Pensez-vous que nous devons faire pression sur nos gouvernements locaux ou exercer une pression sur notre gouvernement d'exercer une pression sur un autre gouvernement par des sanctions, par exemple ? Je pense qu'il faut réfléchir à où est-ce qu'on peut être ou comment être les plus efficaces. C'est une question difficile pour les personnes qui vivent dans des démocraties développées parce que vous voyez la situation en Russie, en Chine, en Iran, en Corée du Nord. Mais, bien entendu, la question que vous vous posez, c'est comment agir ? Dans mon cas, j'ai critiqué le gouvernement russe, malgré le fait que je vive ici, et c'est dangereux pour moi de critiquer le gouvernement russe. Bien que je ne pense pas que le gouvernement russe m'écoute ou que le peuple russe m'écoute dans ces circonstances parce que je ne suis pas russe. Je ne parle pas la langue. Je ne peux pas les persuader de faire quoi que ce soit. Mais on peut persuader les gens qui sont autour de nous, les gens qui font partie de notre communauté. Et c'est ça que je parle quand je parle de hacking, quand je parle des systèmes. Nous pensions que le système, nos démocraties, nos élections, la manière dont nous partagions, la manière dont nous communiquions, tout cela a marché d'une certaine manière. Mais en fait, tout cela a été utilisé contre nous. Et ça, on ne le savait pas. Tout cela a été fait derrière notre dos. Et je pense que nous en sommes en partie responsables. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est ce qui se passe ici, dans cette pièce où vous vous trouvez. La coopération, l'apprentissage, vos compétences, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez utiliser votre expertise pour aller voir les responsables politiques, locaux, communaux, régionaux, nationaux, pour leur expliquer comment le monde fonctionne, pour qu'il mesure la manière dont fonctionne ce monde, pour qu'il voit où se situe l'influence, et pour qu'il voit qu'il y a un voile sur la manière dont nous pensons Internet. Si vous passez un appel, vous pouvez tout à fait garantir à une personne en Chine ou autre part d'être protégé. Il faut que vous appeliez vos responsables politiques, par exemple. Il faut appeler nos gouvernements à faire quelque chose. Plus il y a de règles dans un système, plus le système est complexe. Et ce système peut de facto être utilisé contre nous. Mais il n'y a pas de temps à attendre. Nous devons travailler aujourd'hui. Et si je pouvais ajouter quelque chose, merci à tous pour votre patience. Je vais bientôt me taire et vous rendre le micro. Mais tout le monde demande, comment puis-je faire une différence ? C'est bien, mais tout ça est abstrait. Soyez opportun. Regardez où vous pouvez apporter une valeur et faire la différence. On a été dans cette bataille depuis des années. On peut vous assister et on a besoin de votre aide. Donc si vous pouvez aider, faites-le. Je dois vraiment vous remercier extrêmement. Merci à Edward Snowden. Merci Vanessa d'être venue aussi sur ce stream. C'était vraiment un événement extraordinaire. Personne... Merci. Est-ce que Robert, tu veux dire quelques mots ? Oui, c'était une longue bataille. Ça fait huit ans et il n'y a aucun moyen d'arriver à la ligne d'arrivée si on n'a pas de donation. Donc on aimerait savoir si vous pouvez donner même des petites sommes, c'est bien. Si ça peut être des plus grosses sommes, ça va nous aider énormément. C'est pour la nourriture, pour le loyer et pour les meubles et les vêtements. À Montréal, l'organisation non gouvernementale a un engagement pour les soutenir pendant les premières années de leur asile à Montréal. Donc, au début, c'était un choc culturel pour Vanessa et sa fille, le prix des vêtements et des fournitures qui sont très, très élevés. Donc, la solution, ce sont les dons. Et si vous pouvez continuer à faire des dons, nous serions extrêmement reconnaissants. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !